Bonjour, bienvenue à Paillettes et passeport, édition spéciale, oui. Je me suis dit que les Québécois allaient vouloir visiter leur province, c'est plus difficile de prendre l'avion. Alors, une des meilleures options pour cet été, c'est de faire des road trips. Ça tombe bien parce que ma toute nouvelle chanson, qui vient juste de sortir, parle justement de road trip. Si vous êtes intéressés à en savoir plus sur ma chanson, j'ai sorti plein de vidéos qui expliquent le making of, des vidéos qui expliquent les paroles, et la chanson est disponible sur Spotify, Apple Music, YouTube et TikTok aussi, si ça vous tente de faire des TikToks. Dans cette série, je vais me promener à travers le Québec dans quelques régions. Souvent, ça va être des excursions un petit peu plus courtes qu'on peut faire la fin de semaine. Je vous fais découvrir dans le cinquième épisode de Paillettes et passeport, c'est la région de la Naudiac. N'oubliez pas, en me rendant, de faire jouer ma chanson Billet le plus fort possible dans votre route. Sans plus tarder, le cinquième épisode de Paillettes et passeport, Québec, région de la Naudiac. Bonjour! Aujourd'hui, je n'en suis pas celle, je suis avec Olivier, mon ami, mon drômeur. Aujourd'hui, il m'accompagne dans ce vlog, et nous faisons la découverte de la Naudière. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient voir des bisons! Des bisons! On est à la ferme Terre des Bisons. La ferme existe depuis 1994, c'est-à-dire ma naissance. Donc, on visite la ferme, on fait un petit sentier. Il y a des bisons, des wapiti, et on va en apprendre plus sur toute l'histoire de l'élevage de cet animal. La ferme se trouve au milieu de sentiers en forêt. Il y a aussi un centre d'interprétation et un musée pour en apprendre plus sur l'histoire des bisons. On a appris, entre autres, qu'avant l'arrivée des colons blancs en Amérique, il y avait environ 60 millions de bisons en Amérique du Nord. Vers 1875, il en restait environ 900 sur le territoire. C'est ce qu'on a appelé le massacre des bisons. J'ai été assez surprise et quand même outrée d'apprendre que la presque extinction des bisons était grandement liée à la présence des Autochtones. En fait, les Blancs voulaient se débarrasser des Autochtones des plaines, alors en éradiquant leurs sources de nourriture, ils pouvaient plus facilement les confiner dans des réserves. Pendant plusieurs années, les bisons des plaines étaient tués simplement pour être tués. Des chasseurs comme Buffalo Bill en tuaient mille par jour et les laissaient morts sur le sol. Parfois, ils pouvaient vendre une petite partie de viande, une petite partie de la peau de l'animal, mais la chasse avait lieu principalement pour éradiquer l'espèce. On compte aujourd'hui 500 000 bisons des plaines en Amérique du Nord parce que les derniers spécimens ont pu être protégés et ainsi se reproduire. On a beaucoup appris sur l'élevage de ce grand gibier. As-tu eu de fun? Beaucoup de fun! Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des saucisses de wapiti, des saucisses de bison, puis on va faire du steak de bison sur le barbecue ce soir! Mais avant ça, on arrête à la cantine La Petite Bouffe à Saint-Alphonse-Rodriguez. On arrive au lac Maschinongé! Le lac Maschinongé est entouré des municipalités de Mandeville et Saint-Gabriel-de-Brandon. On peut y faire du kayak, du bateau, du paddleboard, et on peut aussi visiter la plage municipale. Bonjour! Nous allons visiter le vignoble Saint-Gabriel. Nous sommes en route, là! Le vignoble Saint-Gabriel est un vignoble biologique certifié. Le vignoble produit sept vins qui sont conservés dans la cave à vin. Malheureusement, à cause de la COVID, la cave à vin était fermée. Mais à l'heure où on se parle, ça devrait être ouvert. On retrouve aussi sur le terrain un musée de tracteurs antiques. Et des sentiers en forêt. Quoi de mieux pour terminer un week-end d'été qu'une crème glacée? On s'en fait l'équité, yeah, yeah, ni s'enracinée, yeah. Et voilà, c'est la fin de notre fin de semaine. Dans l'année d'hier, we're going back to Montreal! Voilà, c'était le cinquième épisode de Paillettes et passeport. J'espère que ça vous donne le goût d'aller profiter de notre belle province cet été en faisant quelques road trips à travers les différentes régions. Je vous rappelle aussi que ma chanson « Billets » est disponible sur toutes les plateformes numériques, donc n'oubliez pas de l'ajouter à vos playlists pour cet été. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, sur YouTube et que vous pouvez aller voir le vidéoclip. J'espère que vous allez l'aimer. Et on se revoit pour un prochain épisode de Paillettes et passeport Québec. Bon été tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada